L'intelligence artificielle est au cœur des échanges de la troisième journée de la World Policy Conference à Abu Dhabi. Certains pays comme les Emirats Arabes Unis y voient un formidable levier de croissance pour leur économie. L'intelligence artificielle va révolutionner le secteur des transports. Les véhicules autonomes sont la technologie la plus importante. Nous pensons qu'avec les progrès de l'intelligence artificielle, les voitures autonomes seront plus sûres, ce qui permettra de réduire les accidents de la route. En 2019, les Emirats Arabes Unis ont ouvert la première université du monde consacrée à l'intelligence artificielle. Malgré les promesses de croissance de ces outils, impossible de ne pas constater des usages malveillants, avec des conséquences déjà bien concrètes sur la vie politique. Taïwan a réussi à baisser le niveau des fausses informations et à baisser le niveau d'influence qui vient de Chine en coupant les financements directement accordés par le parti communiste chinois au parti pro-chinois à Taïwan et qui se concentraient dans les organisations religieuses. Et donc on a vu une baisse drastique de l'influence chinoise dans la période électorale aujourd'hui à Taïwan. Avec l'intelligence artificielle et la capacité de diffusion massif des réseaux sociaux, ces fake news seront de plus en plus nombreuses. Un futur où c'est avant tout une bataille pour la vérité qui va se jouer. Le net n'est pas dépositaire du savoir ou de la culture, c'est pas une source référente absolue. Donc il convient pour moi beaucoup plus de travailler sur des filtres de vérification pour que l'information qui est puisée, agrégée, transmise, analysée et distribuée soit fiable. Si chacun doit développer son esprit critique pour tenter d'y voir plus clair dans ce climat de mensonges et de contre-vérités, d'autres poussent l'idée d'une régulation mondiale afin de prévenir les risques de dérive ou d'usage malveillant. La régulation est quelque chose d'absolument indispensable et je pense que les pouvoirs publics en ont pris conscience. Les grandes plateformes sont persuadées aussi qu'il faut réguler. Mais il y a aussi un jeu un petit peu subtil qui consiste à se dire il faut réguler mais pas trop laisser nous notre liberté puisque la régulation pourrait porter atteinte à l'innovation. Chine, Etats-Unis, Union européenne, ils sont une vingtaine à avoir signé une déclaration pour un développement sûr de l'intelligence artificielle la semaine dernière à Londres lors du premier sommet international consacré à ces technologies.